Tout n'est pas noir, évidemment, en Centrafrique, Imam Layama, les musulmans, évidemment, que vous représentez. Certains ont déjà commencé à rentrer, évidemment, dans le pays. Est-ce que vraiment, selon vous, on est sur le chemin de la réconciliation ? Cette réconciliation se présente déjà à l'horizon. Après les multitudes de formations que nous avons organisées à l'attention de nos compatriotes, des musulmans aussi, avec l'appui de nos partenaires, les ONG de la place, il y a la cohésion sociale qui tend à revenir, il y a la confiance qui tend à revenir entre nos communautés. Notre inquiétude, c'est le problème que vous avez posé tout à l'heure, le problème de sécurité. D'autre part, aussi, certains reviennent déjà dans le pays, mais ils n'ont pas de toit, ils n'ont plus de maison. Donc, il faut aussi penser comment les accueillir, qu'ils doivent dormir ou avec leurs parents. Tout ça, c'est des problèmes, des défis à relever. Alors, donc, je crois que sur le problème de la paix, de la confiance, de la cohésion sociale, il n'y a pas un grand problème entre nos communautés, mais sinon, nos communautés sont prises en otage par les groupes armés. Donc, il faut aussi la part de la communauté internationale, comme on vient de dire, Pasteur, qui est ceux qui s'occupent de ces groupes armés pour les neutraliser, doivent aussi le faire en application des résolutions des Nations Unies. Beaucoup de musulmans sont revenus déjà, et qu'un travail est en train de se faire, peut-être, à la prochaine question, vous aurez ce chiffre. Merci beaucoup, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique, c'est Washington Forum. Restez avec nous, nous revenons après cette pause.